Générique ... Bonjour. De Bombay à Delhi, en passant par Chennai ou Bangalore, ne soyez pas surpris d'entendre parler français. En Inde, le français est la langue étrangère la plus enseignée, l'anglais faisant partie du cortège des langues officielles. Avec ses 10 000 professeurs, l'Inde compte 1 200 000 apprenants de français. À cela s'ajoute un réseau de 16 alliances françaises qui ont su tirer parti de l'engouement des jeunes indiens pour les nouvelles technologies. En effet, l'Alliance française et l'Institut français d'Inde font le pari de développer l'approche de la langue française via les réseaux sociaux. Shantipriya, professeur à l'Alliance française de Chennai, nous démontre que pour être active, la francophonie se doit d'être connectée. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouveauté. Et ça complémente les cours qu'on prépare à la maison. En Inde, les jeunes ont tous un compte Facebook. Donc j'ai mes étudiants, mes amis sur Facebook. Donc je partage des informations, je communique en français. Donc je pense que c'est un atout, vraiment, pour apprendre et pour améliorer son français. Ce qui me passionne, c'est que je suis toujours en contact avec les étudiants. Et j'insiste que mes étudiants posent des choses aussi en français. Donc c'est comme ça qu'ils apprennent chez eux. Et ce n'est pas nécessaire de faire ça en classe seulement. Et c'est un prolongement du cours aussi en même temps. Une expression sans retenue et des écrits spontanés en lien avec un professeur. Le tout dans un univers numérique francophone. On appelle cela la pédagogie invisible. Pour qu'elle existe, il faut des professeurs motivés et surtout formés à ces nouvelles possibilités pédagogiques. La formation des enseignants indiens, c'est d'ailleurs tout le défi de ces prochaines années pour faire face à une demande de français en forte expansion. Une demande exprimée par des jeunes de plus en plus connectés. Et quand la francophonie se fait moteur de la circulation des idées via les réseaux sociaux, elle rejoint la pensée de Gandhi avec ses paroles « Je ne veux pas que ma maison soit murée de toutes parts, ni mes fenêtres bouchées, mais qu'il circule librement la brise que m'apportent les cultures de tous les pays. » Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est la Jeanne à Francophone. Au Maroc, à Rabat, El Jadida et Casablanca, le premier forum universitaire maghrébin des arts du 22 au 26 avril. Aux Etats-Unis, à Lafayette, le festival international de la Louisiane du 24 au 28 avril. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination ? L'espace. Oui, l'espace. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada